Donc, on parle de vieillissement, on parle des effets sur les muscles et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que notre corps, en l'occurrence pour le direct d'aujourd'hui, nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Il y a vraiment plusieurs scandales qui font surface, notamment en France, pour les personnes qui sont suivies. En fait, c'est presque impossible de ne pas suivre cette saga-là. Si vous habitez en France, on en a entendu parler ici au Québec, dans le livre de Victor Castaniel, « Les faux soyeurs », ces révélations sur le système de santé, mais vraiment cette maltraitance systémique, c'est un sujet d'actualité. Et la France, vous n'avez pas le monopole, c'est une façon curieuse de le dire, mais le monopole de la maltraitance systémique. Ici aussi, au Québec, par exemple, en 2019, il y a le rapport du protecteur du citoyen qui a déclaré que les soins s'apparentaient parfois littéralement à de la maltraitance organisée. On utilise encore ce mot-là. Et je pense que nos idées préconçues, notamment sur le vieillissement du muscle, des muscles, ces stéréotypes, ces idées préconçues, sont à l'origine même de cette discrimination. Et moi, je déteste et je comprends que le livre de Victor Castaniel, tout ce que ça a soulevé, c'est dans les HIPAA, qui sont des centres où il y a des personnes âgées qui sont dépendantes. Ici, au Québec, on parle de CHSLD. Sans entrer dans tous les détails, le terme CHSLD ne fait pas référence à l'âge, même si à l'intérieur des CHSLD, il y a évidemment beaucoup, beaucoup de personnes qui sont plus âgées. Mais moi, j'ai horreur de parler de ces centres-là comme des centres qui sont liés à l'âge. Le critère principal pour être admis, en tout cas dans les CHSLD, ce n'est pas l'âge, c'est les limitations fonctionnelles, c'est la perte d'autonomie. Et le combat qu'on a dans nos vies et surtout dans nos vies avancées, lorsqu'on sera un peu plus âgé, c'est de préserver nos capacités fonctionnelles, de préserver notre autonomie. Et la première façon de le faire, c'est de prendre soin de nos muscles. Et moi, ça me brise le cœur de voir toutes ces personnes dans les IPAD, dans les CHSLD. Et si vous avez d'autres termes que vous utilisez chez vous, dans votre pays, partagez-les. Moi, je serais vraiment intéressé d'avoir votre son de cloche là-dessus. Mais donc, toutes ces personnes, moi, ça me fait en le cœur de les voir souvent. Et j'ai travaillé dans ces centres-là, de les voir en position assise, immobile, à ne pas bouger. Ce sont des personnes qui sont dépendantes. On ne peut pas tout résumer à la faiblesse musculaire, évidemment. Il y a les fonctions cognitives, il y a l'état de santé, il y a la médication, il y a beaucoup de choses. Mais de les voir comme ça, très peu, souvent, en tout cas, très peu stimulés. Il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les effets du vieillissement chez ces personnes-là, mais aussi dans nos vies à nous tous. Peut-être que le direct va vous concerner vous, c'est le cas de le dire, directement. Mais peut-être aussi que ça concernera un de vos proches, vos parents, vos grands-parents, ou peut-être vous plus tard. Donc, je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Je remercie, encore une fois, mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre, 99 façons de prévenir les effets du vieillissement. Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre C'est normal à votre âge, qui dénoncent l'âgisme de notre société et surtout, qui donnent des arguments musclés pour prendre soin de sa santé, finalement. Donc, on parle de muscles, on va parler de vieillissement du muscle, mais parlons d'abord de muscles en tant que tel. Un muscle, c'est assez complexe. Je vais vous montrer une illustration. Donc, vous pouvez voir comme ça le muscle. Donc, c'est vraiment très, très complexe. On voit sur l'illustration du haut cette fibre musculaire. Et quand on la regarde en gros plan, on voit que des mini-fibres à l'intérieur. Et il y a vraiment, vraiment plusieurs structures. Et je vais vous en parler brièvement, structure par structure. Et durant le zoom off direct, qu'on fera à la toute fin, on regardera ensemble un modèle 3D. Et ça sera beaucoup plus clair. Mais c'est important, je pense, de parler un peu du muscle. Parce que si on veut prévenir les effets du vieillissement sur le muscle, bien oui, on peut voir le muscle comme un bicep, comme un, peu importe le terme, un quadricep, peu importe le nom du muscle. Mais la structure même du muscle, elle est absolument fabuleuse. Le muscle est capable de s'adapter pour plusieurs raisons. Alors, à l'intérieur du muscle, vous l'avez vu, il y a des fibres musculaires. Il y a des fibres de type 1 et des fibres de type 2, pour le simplifier un peu. Les fibres de type 1, ce sont des fibres qui sont lentes, qu'on utilise, disons, dans la vie de tous les jours. Et les fibres de type 2, ce sont des fibres rapides, qui sont fortes, qui sont puissantes et qui sont plus volumineuses. Et avec l'avancée en âge, ces fibres de type 2 se transforment peu à peu, graduellement, en fibres de type 1. Alors là, c'est associé à l'avancée en âge. Alors, d'une certaine façon, personne n'échappe à ça. Je vais vous donner beaucoup de conseils aujourd'hui pour prendre soin de vos muscles, mais il ne faut pas non plus nier la réalité, nier les processus de vieillissement. Un autre élément, une autre structure qui est dans vos muscles, et ça c'est un point clé, les mitochondries. Il n'y en a pas uniquement dans vos muscles. Je ne sais pas si c'est écrit en anglais, désolé. C'est tiré de Wikipédia pour avoir les droits. C'est un peu compliqué d'avoir des photos avec les droits. Mais donc, vous voyez, en haut, c'est écrit mitochondrion. Là, c'est en anglais, mais disons mitochondries. Ce sont des centrales énergétiques qui sont localisées dans vos muscles. Ce sont les mitochondries qui vous donnent de l'énergie, qui donnent de l'énergie à vos muscles. Il y a des mitochondries dans d'autres cellules, parlons du muscle. Et lorsqu'on vieillit, avec l'avancée en âge, nos mitochondries sont un peu moins efficaces. Elles sont un peu moins nombreuses, mais autant pour les fibres musculaires que les mitochondries, il y a des façons de les réveiller, de les stimuler. Il y a aussi des cellules satellites, et là aussi, c'est un élément qui est important. Ce sont en quelque sorte des cellules souches. Vous avez peut-être déjà entendu parler des cellules souches. C'est une forme, en fait, de cellules souches qui permet à vos muscles de se reconstruire dans un contexte de blessure, par exemple, mais aussi dans un contexte d'avancée en âge. Donc, les cellules satellites, et on ne les connaissait pas il y a, disons, 30 ans, ce sont des structures qu'on a peu à peu appris à connaître et à découvrir, et ça aussi, c'est un élément clé pour pouvoir prendre soin de vos muscles. Je vous l'ai dit, je vais vous donner des conseils, des trucs, des exercices aussi, mais il faut toujours se souvenir que le muscle est un organe qui possède une des plus grandes capacités d'adaptation du corps humain. Et quand je vous disais que ça me brisait le cœur de voir ces personnes dans des IPAD, dans des CHSLD, dans des centres d'hébergement pour personnes ayant une dépendance, et beaucoup de ces personnes-là sont âgées de les voir dans des fauteuils. Et lorsqu'on ne bouge pas, que vous ayez 20 ans, 40, 60, 90, je vous l'ai dit, le muscle, c'est une merveilleuse structure qui s'adapte, mais qui s'adapte négativement aussi. Si on ne se sert pas de nos muscles, là, je vous donne un exemple extrême de personnes qui ne sont parfois pas stimulées. Les histoires d'horreur, on en apprend régulièrement, malheureusement, dans les médias et particulièrement ces temps-ci, des gens qui restent alités toute la journée, que ces personnes-là aient 40, 60 ou 90 ans, il y a un effet catastrophique sur leurs muscles. Et ce qu'il faut ajouter, avec l'avancée en âge, parce que nos mitochondries, ces structures qui vous procurent de l'énergie qu'on voit en haut de l'illustration, parce que les fibres musculaires de type 2 se transforment graduellement en fibres de type 1, parce que le muscle s'use un peu l'effet de, par exemple, la sédentarité, le fait d'être immobile, ajouté aux effets du vieillissement. Ça ne fait pas une formule gagnante. Et on a aussi un autre élément dans le muscle. Ce que vous voyez, là, c'est vraiment le muscle. C'est l'organe musculaire. Par contre, on a aussi des nerfs. On a aussi le système nerveux. Et quand on veut prendre soin de ses muscles, on doit aussi prendre soin de son système nerveux, pour le dire de façon très générale. Mais quand il y a une commande qui part de votre cerveau parce que vous voulez courir, par exemple, il y a un circuit, un trajet qui est parcouru par l'influx nerveux et qui va déterminer telle et telle contraction, selon telle vitesse, telle intensité, telle durée. C'est très complexe. Ça se fait automatiquement. Et ces automatismes-là, on peut les perdre. Un peu avec l'avancée en âge, mais avançons vraiment beaucoup en âge pour les perdre. Mais l'avancée en âge, combinée par exemple à la sédentarité ou à l'obésité aussi, ça peut accélérer aussi cette perte graduelle d'automatisme lié à des mouvements plus complexes. Et j'ajoute un dernier élément plus général. Aujourd'hui, je vous parle des effets du vieillissement sur vos muscles. Le vieillissement, c'est pas une maladie. C'est pas une pathologie. On ne parle pas de la maladie de Parkinson ou de la sclérose latérale amyotrophique. On parle du vieillissement normal. Et ce n'est pas une pathologie. C'était les principales structures de vos muscles. Il y en a plein d'autres. Les fibres de type 1 et 2. On retient que les fibres de type 2 sont puissantes. Et on en perd avec l'avancée en âge parce qu'elles se convertissent en type 1. Il y a les mitochondries qui sont des structures énergétiques qui ressemblent peut-être à une petite fève sur l'illustration. Il y a les cellules satellites, ces cellules souches qui permettent aux muscles de se réparer notamment. Il y a tout le système nerveux qui orchestre cette contraction musculaire. Vous avez des centaines de muscles, environ 600 muscles, qui doivent se contracter à un certain moment pour pouvoir bouger. Alors ça, c'est important de le retenir. Maintenant, allons-y avec un autre élément qui caractérise les processus de vieillissement du muscle. Mais avant, je vais vous montrer une... En fait, je vais vous montrer plutôt... Je vais vous montrer ceci, les trois C du muscle. Je pense que c'est intéressant de garder ça en tête tout au long du direct d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit, c'est un direct qui sera relativement long. Vous pourrez le regarder aussi au complet une autre fois. Et donc, les trois C du muscle, c'est pour caractéristiques. Les principales caractéristiques du muscle, vous venez de les voir, il y a la masse musculaire. Quand on mesure le poids de vos muscles et seulement les muscles, seulement ce que vous voyez là. On enlève le gras, on enlève d'autres éléments, mais vraiment la masse musculaire, c'est une des caractéristiques de vos muscles. Il y a aussi, je vous ai parlé de la masse en premier, mais la force musculaire. Alors ça, on comprend, non seulement on comprend, mais on connaît ce concept-là de force musculaire. Dans la force, il y a aussi la puissance. Est-ce qu'on est capable, est-ce que vous êtes capable de générer de la puissance rapidement? Est-ce que vous êtes capable de sauter très haut? Est-ce que vous êtes capable de courir très rapidement? Ça, c'est de la puissance. Il y a aussi l'endurance. Êtes-vous capable de marcher pendant quatre heures? Êtes-vous capable de monter les escaliers pendant 15 minutes? Bon, ça, c'est l'endurance. Il y a aussi les capacités fonctionnelles. Le deuxième C, il y a trois C, les capacités fonctionnelles. Pouvoir monter les escaliers, pouvoir courir, pouvoir sauter, pouvoir marcher. Alors, on n'est pas dans un contexte ou un angle de la performance, mais bien de la décapacité fonctionnelle. Il y en a plusieurs. Je vous ai parlé au dernier direct de l'écriture. Donc, c'est une capacité fonctionnelle. Parfois, nos muscles ne répondent pas. La commande du cerveau n'arrive pas à faire exécuter par nos muscles un mouvement précis. Ça, c'est aussi une capacité fonctionnelle. Et moi, j'ajoute, et je sais qu'on n'en parle pas souvent, les compétences sportives. Et je ne vous parle pas de performances sportives. Moi, j'aime bien qu'on reparle du sport, qu'on remette le sport dans nos têtes, et particulièrement dans un contexte d'avancée en âge. Lorsqu'on est beaucoup plus jeune, lorsqu'on est enfant, le sport, c'est omniprésent. Et je ne vous parle pas de performances. Les enfants, on va courir, on va jouer au ballon. En général, on aime ça. Et quand un enfant n'aime pas le sport, ça vaut la peine de lui faire aimer un sport, deux sports, un autre sport. Et c'est souvent les interactions sociales. Enfant, ça a été mon cas, je vous en ai souvent parlé, qui font en sorte qu'on n'aime pas le sport, parce qu'on se fait, par exemple, ridiculiser, parce qu'on n'est pas bon dans les sports, on n'a pas des bonnes performances. C'est fondamental, quant à moi, tout cet élément de compétences sportives, de se lire et approprier. Durant l'avancée en âge, l'âge adulte, aussi quand on atteint un âge encore plus avancé, quand on approche de 80, 90 ans, pourquoi on ne fait plus de sport? Mais quand on fait des sports, on stimule nos muscles. On stimule les caractéristiques du muscle, la force, la masse, l'endurance. Et c'est une excellente façon aussi de stimuler les capacités fonctionnelles. Mais quand vous voulez attraper un ballon, par exemple, on a besoin de capacités fonctionnelles. Si vous jouez à un jeu, peu importe lequel, de ballon en équipe, les capacités fonctionnelles sont stimulées. Alors, moi, j'aimerais bien qu'on se rappelle des 3C, et pas surtout, mais aussi du dernier, des compétences sportives. Et on n'est pas, je le répète, dans la performance sportive. Il y a eu plusieurs questions. Je ne les afficherai pas. En fait, il y a eu vraiment plusieurs questions sur est-ce que c'est vrai, finalement, que nos muscles vieillissent? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose pour pouvoir contrer ça? Alors, je vais vous montrer la question de Claude. À quel âge ça débute, les effets du vieillissement? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a une certaine constance dans ce début des effets du vieillissement sur les muscles? Je vais vraiment répondre à votre question, Claude, en lien avec les muscles. Oui, on le sait. En général, à partir de 30 ou 40 ans, on commence à perdre finalement dans les caractéristiques quelques éléments. Un peu de masse, un peu de force, un peu d'endurance. Mais là, c'est important d'ajouter quelque chose. Vous voyez le muscle qui est là. Donc, cet organe-là va perdre des capacités, par exemple, à partir de 30, 40 ans, mais un instant, des capacités maximales. Si vous êtes un... C'est les Olympiques en ce moment, les Jeux olympiques d'hiver en Chine, mais ce sont des athlètes. Ces athlètes nous montrent des performances maximales, leur force maximale, leur puissance maximale, etc. Et ça, on perd cette puissance, cette force à partir de 30, 40 ans. Et la question est très complexe parce qu'on peut penser au sport d'endurance, au sport de puissance, etc. Mais on commence à perdre des capacités maximales à 30, 40 ans. Et tout ça va diminuer peu à peu. Et bien sûr, lorsqu'on a 90 ans, on n'arrive pas à des performances qu'on avait à 40 ans, 50 ans, évidemment. Et même des performances fonctionnelles. À 95 ans, on aura probablement de la difficulté à marcher longtemps. On peut penser à la reine Élisabeth. On l'a tous vu vieillir. Il y a peut-être des personnes pendant le direct qui sont présentes en ce moment qui sont plus âgées que la reine, mais on l'a tous vu vieillir et on voit bien que ses capacités ont changé. Par contre, et là, je termine la réponse à Claude, c'est qu'il y a les effets du vieillissement. Je vous parle seulement de muscles aujourd'hui. Mais les effets du vieillissement, on en parle comme si c'était une pluie qui nous tombait dessus et que le seul élément du climat, c'était la pluie qui nous tombe dessus. Eh bien non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et souvent, on fait comme si ce n'était pas complexe. Il y a les effets de la sédentarité qui sont, quant à moi, beaucoup plus dommageables que les effets du vieillissement parce que les effets de la sédentarité commencent bien avant 40 ans. Donc, si vous ne bougez pas, même à 20 ans, vos muscles vont perdre de la force de l'endurance. Donc, c'est un exemple. L'obésité aussi a un effet sur la musculature et les blessures, les chirurgies, les médicaments que vous prenez. Il y a vraiment beaucoup d'autres influences sur la santé de vos muscles qui vont s'ajouter, qui vont peut-être décupler dans certains contextes les effets du vieillissement sur vos muscles. Alors, oui, on le sait, à partir de 30-40 ans. Maintenant, je vais vous parler de la sarcopénie. Et avant de vous parler de la sarcopénie, je vous répète de ne pas hésiter à me poser vos questions sur le vieillissement des muscles. Je vais les noter au fur et à mesure. Je les mets en banque. J'ai un petit système pour pouvoir faire ça rapidement. Donc, je pourrai répondre au fur et à mesure quand je vous parlerai de tel ou tel sujet qui est en lien avec la question que vous m'aurez posée et précédé votre question de la lettre Q. S'il vous plaît, ça sera plus simple pour moi à travers le chat de les repérer. Connaissez-vous la sarcopénie? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle vous êtes familier ou familière? J'aimerais bien que vous me répondiez par oui ou par non. Vous êtes près de 200 en ce moment à m'écouter. Donc, j'aimerais bien, ça me ferait plaisir en fait de voir une centaine de oui ou de non ou peut-être si vous connaissez le terme de la sarcopénie qui est une maladie qui est maintenant reconnue qui est en lien avec la santé musculaire. Et donc, j'attends vos réponses. Est-ce qu'on a fait beaucoup de recherches sur les traitements efficaces de la sarcopénie? Est-ce qu'on parle beaucoup de la sarcopénie? J'ai hâte de lire vos devoirs, vos oui et vos non pour voir si vous connaissez la sarcopénie. Vous répondez dans le chat, non pas dans le fil de discussion, mais vraiment dans le chat. Vous voyez plein de gens passer, écrire des commentaires. Ne vous gênez surtout pas. Donc, est-ce qu'on a vraiment fait beaucoup de recherches? Est-ce qu'on, j'allais dire, est-ce qu'on publicise? Ce n'est pas le bon théâtre, mais est-ce qu'on informe les gens sur la sarcopénie? Alors, je commence à voir vos réponses. Vous le savez, il y a un décalage de quelques secondes. Il n'y a pas beaucoup de oui. Il y a Paul qui répond oui. Pour l'instant, il y a seulement Paul qui répond oui et je suis tellement content de voir vos réponses. Ça met au moins un non sur les 200 personnes. Et donc, c'est vraiment un non. C'est généralisé. C'est non. Alors, j'attends un oui si jamais quelqu'un. connaît la sarcopénie. Et là, je vais être un peu cynique, mais il n'y a pas de médicaments qui ont à ce jour été mis au point pour traiter la sarcopénie. Et moi, une de mes hypothèses, c'est que la journée que les compagnies pharmaceutiques auront inventé, et là, je suis très cynique, auront inventé un médicament pour traiter la sarcopénie. Vous allez entendre parler de la sarcopénie, je suis certain, pour vous convaincre peut-être de prendre ce médicament. Est-ce que ce médicament sera bénéfique? Peut-être. Est-ce qu'il y a des façons autres que de prendre un médicament pour traiter la sarcopénie? Pour l'instant, il n'y a aucun médicament qui permet de traiter ça. Et la sarcopénie touche beaucoup, beaucoup de personnes. Et je vais vous en parler brièvement. Je vous l'ai dit, c'est un direct qui va être assez élaboré, je vais vous donner beaucoup d'informations. Mais je pense que c'est important de parler de la sarcopénie. On ne peut pas parler des effets du vieillissement sur les muscles sans parler de la sarcopénie. Je vais essayer de le faire de façon assez imagée. L'image sera moi-même parce que je n'ai pas pu vous préparer des vidéos pour mettre de l'animation pendant que je parle. Et n'hésitez pas à me poser des questions aussi. Ça rendra peut-être mon propos un peu plus dynamique. Je ne vais pas répondre à la question d'Harmonie, mais à 53 ans, comment doit-on prévenir l'ostéoporose ? Eh bien, je vous invite, Harmonie, à aller sur ma chaîne. Vous allez trouver plein de vidéos sur ce sujet-là. Mais on connaît tous l'ostéoporose. On connaît tous. Je pense qu'on peut dire qu'on connaît probablement tous un peu l'ostéoporose. Alors, qu'est-ce que la sarcopénie ? Il y a Carson qui l'écrit comme ça. C'est comme ça que ça s'écrit avec un E accent aigu parce que Barato me pose la question comment on l'écrit. Donc, c'est comme ça avec, vous le voyez à l'écran en ce moment, avec un E accent aigu. Alors, qu'est-ce que la sarcopénie ? C'est la perte progressive de masse musculaire et de force musculaire ainsi que de capacité physique et fonctionnelle. On reprend nos trois C. Alors, la sarcopénie va faire en sorte que la personne, que vous, peut-être, un jour, je ne vous souhaite pas que vous perdiez de la force et de la masse musculaire ainsi que des capacités fonctionnelles. Ce sont les critères pour diagnostiquer la sarcopénie et cette perte progressive de masse et de force musculaire et de capacité physique est attribuable à l'avancée en âge. On a commencé à parler de la sarcopénie en 1990. C'est vraiment très récent, mais en même temps, ce n'est pas si récent que ça. Ce n'est pas avant-hier. Donc, je pense qu'on devrait en parler beaucoup plus et quand on voit ces personnes dans des IPAD, dans des CHSLD qui sont de toute évidence sarcopénique et puisqu'il n'y a pas de médicaments qu'on peut leur donner rapidement et je vais être encore cynique avec peut-être des antidépresseurs, avec d'autres médicaments et on le sait en ces personnes-là, la prévalence de prise d'antidépresseurs est très élevée. Ça a été bien démontré. Donc, on ne peut pas leur donner la petite pilule. on les laisse en position assise. Ce n'est peut-être pas votre cas, vous ne vivez peut-être pas et peut-être que oui, si c'est votre cas, on pense à vous dans des IPAD ou dans des CHSLD. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire soit, moi j'ai 53 ans, j'aurais pu me poser la question aussi à 40 ans. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ça et surtout, à partir de quand ça se présente. et c'est généralement donc associé à l'avancée en âge, c'est associé à l'avancée en âge, c'est-à-dire la sarcopénie et ça peut s'installer bien avant 60 ans. Alors, on associe les processus de vieillissement aux 65 ans, l'âge de la retraite. Alors, ça c'est des comptables et corrigez-moi si je me trompe, vous êtes vraiment plusieurs en ce moment et je dois faire parfois des erreurs, peut-être souvent des erreurs sur des sujets qui sortent de mon champ d'expertise, mais pour moi, le 65 ans a été déterminé par des comptables ou par des actuaires pour déterminer les plans de retraite le 65 ans. Ça n'a aucun lien avec les processus de vieillissement du corps humain. Alors, comme je vous le dis, la sarcopénie peut commencer, il y a des premiers, les premiers stades de la sarcopénie peuvent commencer bien avant 60 ans. Alors, quand on se résume aux 65 ans et plus, on se prive d'une intervention précoce, on se prive d'une intervention préventive, on posait la question comment on peut faire pour prévenir l'ostéoporose, comment on peut faire pour prévenir la santé de nos muscles. D'abord, de savoir que, d'abord, de savoir, je vous dis vos questions en même temps, d'abord, de savoir que la sarcopénie existe. Et, je vous parle du 65 ans et plus, et ce n'est pas pour rien, et on oublie souvent de se rappeler qu'il n'y a pas une frontière physiologique à 65 ans, et je pense que même les scientifiques ont peut-être fait une erreur aussi en élaborant des protocoles de recherche de 65 ans et plus. Il faut arrêter avec le 65 ans et plus. Ce qu'on fait en faisant ça, c'est qu'on est en train de faire des erreurs, on est en train de faire des oublis. Je vous donne un exemple très concret. il y a seulement 10 % des études qui sont consacrées à la sarcopénie qui se sont intéressées à aller aux 65 ans et moins. Alors, on a 90 % des études qui se sont intéressées aux 65 ans et plus, alors on conclut que ça commence à 65 ans. C'est un biais complètement, et j'allais dire complètement assumé d'une certaine façon. Et quand on observe les personnes de 65 ans et moins, donc si on oublie le fameux 65 ans, on se rend compte que la sarcopénie peut commencer avant 60 ans. Donc, on sait que ça existe, comment on fait pour s'en occuper, il y a des exercices, il y a des choses qu'on peut faire et la sarcopénie, est-ce que ça concerne beaucoup de monde? Oui, ça concerne beaucoup de monde. La sarcopénie, de façon modérée, et on a de la difficulté à développer des outils pour la mesurer, la sarcopénie. Ça fait depuis 90 qu'on essaie de trouver une façon de la mesurer et de façon universelle et que ça fasse consensus, on n'a pas trouvé encore comment, mais une atteinte modérée, ça peut aller jusqu'à 36 % des personnes. Une atteinte sévère de 2 à 9 % de la population. Atteinte sévère de la population. Donc, une atteinte sévère, c'est qu'on a vraiment de la difficulté à assumer nos capacités fonctionnelles et dans les résidences, dans les hôpitaux, dans les IPAD, dans les CHSLD, c'est au moins 10 % des personnes qui y sont et incluant les résidences pour personnes autonomes, pas seulement les IPAD. Donc, c'est 10 %. En fait, je vous ai indiqué en erreur, c'est 10 % dans les résidences de personnes autonomes et dans les IPAD, les CHSLD, 31 % des femmes, 51 % des hommes. Et quand on sait qu'il y a des choses qu'on peut faire pour augmenter la force, c'est absolument révoltant, c'est révoltant de voir ça et qu'on ne fait rien. Alors, on doit absolument profiter de cette structure du muscle que vous voyez qui a une plasticité absolument phénoménale comme votre cerveau. Vous avez peut-être appris une deuxième langue, peut-être une troisième langue. Moi, j'ai déjà essayé d'apprendre des cours d'allemand. Je parle des gens anglais. C'était vraiment très difficile, mais je sentais presque mon cerveau s'adapter. On le sait, c'est phénoménal. Mais les muscles aussi ont une capacité d'adaptation et cette capacité n'est pas réservée aux athlètes. Tout le monde a cette capacité d'adaptation. Il ne suffit que de s'en servir. Alors, pourquoi la sarcopénie s'installe? Parce qu'on aura des changements hormonaux qui s'installent avec l'avancée en âge inévitablement. L'état de santé, si vous avez un diabète, si vous avez eu un cancer et si vous avez auto-opéré trois fois pour peu importe la raison de santé, vous êtes plus à risque de sarcopénie. Il y a une question aussi sur les réseaux sociaux. Que faire pour aider une personne âgée à maintenir son équilibre depuis la pandémie? Elle ne quitte plus son appartement, obligation et aussi la peur du virus dans un contexte sanitaire et elle marche de moins en moins et cette personne a 96 ans. Alors, oui, il y a des choses qu'on peut faire pour les personnes point qu'elles aient 96 ans ou 60 ou peu importe, mais la question qui m'a été posée comme vous avez pu le lire, la question concerne l'équilibre et quand on a moins de force musculaire, quand la sarcopénie s'installe, on va souvent avoir aussi une perte d'équilibre. On va voir et je vais répondre aussi à la question et il va y avoir beaucoup, beaucoup de réponses. Vous allez voir sur la question que je viens de vous présenter. Je fais une parenthèse, n'hésitez pas à précéder vos questions de la lettre Q, ce sera plus facile pour moi de les lire et de ne pas vous oublier. Alors les conséquences de la sarcopénie, diminution de la qualité de vie, c'est évident, c'est associé à un plus grand risque de mortalité, plus grand risque de chute, on parlait d'équilibre, c'est associé aussi à de multiples problèmes de santé. Alors il y a vraiment plusieurs conséquences à la sarcopénie et elle s'installe graduellement. Je vous montre une autre question, quels sont les effets de l'arthrose sur les muscles, sur le vieillissement des muscles? Et qu'est-ce que les raideurs musculaires du matin sont un signe de vieillissement des muscles? Alors les muscles sont attachés après vos os, sont liés à vos articulations et quand on a de la sarcopénie, on a aussi des conséquences articulaires. Alors, les conseils que je vais vous donner maintenant concernent la sarcopénie, mais en fait, c'est les mêmes conseils pour, dans un contexte où vous n'êtes pas concernés par la sarcopénie, peut-être que vous êtes un peu plus jeune que 96 ans, peut-être que vous êtes beaucoup plus jeune que 96 ans, alors les conseils qui suivent sont pour tout le monde et vous n'allez peut-être pas m'entendre beaucoup parler de l'âge et donc, on va y aller avec des conseils et on va y aller aussi avec vos questions. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire par rapport à la sarcopénie? Je pense que j'ai fait pas mal le tour. Est-ce que je me trompe? Non. OK. Maintenant, des conseils, avant de parler d'exercice, des conseils pour prendre soin de vos muscles, sachez que les médicaments qu'on prend, on souhaite, quand on en prend beaucoup, quand on en prend cinq et plus, par exemple, on souhaite avoir une réévaluation régulière des médicaments que vous prenez. Il y a plein d'études qui ont démontré que beaucoup de personnes, et ça, ça augmente avec l'avancée en âge, vont prendre un nombre incalculable sur une année, un nombre incalculable de médicaments. Il y a des études chez les Américains qu'on parle de dizaines de milliers de comprimés par année qu'on prend, et ces médicaments-là peuvent avoir des effets sur votre musculature, sur votre force. Alors, il ne faut pas sous-estimer ça. J'ai reçu beaucoup de questions liées à la force musculaire et les questions comme points en commun qu'une incomprimation compréhension de cette perte de force musculaire liée ou apparemment liée à l'avancée en âge. Vérifier les médicaments, c'est hyper important. La sarcopénie, comme les processus de vieillissement du muscle, ne sont pas, j'allais dire, complètement irréversibles. Évidemment, ça dépend de votre état de santé, mais on peut reconstruire de la force musculaire. Je vous ai déjà parlé de ma mère qui s'était cassée une hanche. Elle avait plus ou moins 85 ans et on avait reconstruit de la force musculaire. Elle était en très mauvaise santé. Elle était presque dépendante et donc de prendre soin de vos muscles en vérifiant vos médicaments et aussi en bougeant, en faisant des exercices. Il y a des exercices de résistance, je vais vous en parler. Améliorer aussi la masse grasse corporelle. Il y a, en vieillissant, une réflexion sur le fait d'avoir trop de gras. Je vous parlais du muscle aussi. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'avec l'avancée en âge, le muscle va contenir plus de gras et toute proportion gardée, moins de muscles. Alors, il y a plus de gras dans les muscles. Quand on parle de l'indice de masse corporelle, on calcule aussi la proportion de gras. Pour le dire très simplement, j'ai un peu escamoté certains concepts, mais on veut être peut-être un peu moins pesant si on a, ça peut être un peu plus facile si on est moins pesant. Alors, de perdre du poids, ça peut être parfois une solution. Par contre, lorsqu'on perd du poids, on ne veut pas perdre de muscles. Alors, l'obésité et la faiblesse musculaire, c'est souvent associé. On va prendre un autre exemple, une personne de 25 ans qui est obèse, une obésité morbide et elle a de la difficulté à se relever de la chaise parce qu'elle est trop pesante et ses muscles n'ont pas pris de la force proportionnellement à son poids. Si cette personne-là perd du poids, cette personne de 25 ans, probablement qu'elle ne perdra pas tant que ça de masse musculaire. Si cette personne-là a plutôt 85 ans, c'est beaucoup plus complexe de perdre du poids sans perdre de masse musculaire. Alors, la perte de poids est parfois une bonne solution dans un contexte d'avancer en âge pour toute proportion gardée avoir l'impression qu'on a plus de force parce que si on ne prend pas plus de force, on est moins pesant, on est gagnant. Mais il faut vraiment faire attention de ne pas perdre de force musculaire. Alors, c'est souvent intéressant d'être accompagné par des professionnels de santé quand on souhaite perdre du poids dans un contexte d'avancer en âge. Et on revient à la sarcopénie d'améliorer sa force musculaire aussi, oui, c'est possible et d'améliorer aussi ses performances dans nos activités, par exemple. Alors, il y a ça qu'on peut aussi faire des exercices, comme je vous le disais, faire des activités et aussi prendre soin de son alimentation. Alors, c'est vrai pour la sarcopénie et c'est vrai aussi pour prendre soin de ses muscles en général, peu importe son âge, peu importe, j'allais dire, son état de santé, prendre soin de son alimentation, c'est super important. Vous le savez, je ne suis pas diététiste ni nutritionniste et je sais que les titres professionnels changent d'un endroit à l'autre dans la francophonie, mais lorsqu'on a des muscles, lorsqu'on a des muscles qui sont remplis de protéines, parce que les fibres que vous voyez, ce sont des protéines, c'est fondamental de prendre soin de son alimentation. Il y a des questions qui m'ont été posées. Bonsoir Denis, en dehors du sport et des activités quotidiennes qui sollicitent nos muscles, l'alimentation a-t-elle aussi des effets sur les muscles? Les protéines servent-elles à garder plus de masse musculaire? Et une autre question, bonjour, est-ce que les vitamines genre en sûr aident vraiment dans ce cas? Je vais vous répondre en tenant compte de mes compétences, mais c'est un sujet absolument fondamental. Je vous dis que je ne suis pas nutritionniste, je suis physiothérapeute, je dois m'intéresser à l'alimentation de mes patients. Oui, c'est absolument fondamental de prendre soin de votre alimentation et le plus simple, c'est de manger sainement de façon équilibrée. Oui, les protéines sont importantes, mais pas que les protéines. Il y a une méta-analyse qui a été faite par des chercheurs brésiliens qui a démontré que les personnes qui étaient atteintes de sarcopénie, et on peut faire beaucoup d'analogies aussi avec la diminution de force et de masse musculaire, bien qu'un diagnostic de sarcopénie n'ait pas été posé, donc on va le prendre au sens large, donc ces personnes qui étaient sarcopéniques avaient un apport quotidien inférieur et là, je vous donne une longue liste d'éléments. Alors, ces personnes-là prenaient moins de calories, moins de protéines, moins de glucides, moins de calcium, moins de magnésium, alors tout ça, on n'en retrouvait pas suffisamment dans leur alimentation, moins de sodium, moins de vitamine A, vitamine B, vitamine C, vitamine D, c'est une longue liste. Alors, il y avait d'autres éléments, je ne vous les énumère pas tous, donc on ne peut pas résumer le manque X dans votre alimentation par un manque de protéines, mais oui, c'est important de prendre une quantité, oui, pardon, c'est important de prendre une quantité suffisante de protéines. Dans votre alimentation, on pose la question, genre, sur les suppléments vitaminiques, je ne sais pas comment vous les appelez chez vous, mais c'est un truc qu'on prend en liquide. Consultez un nutritionniste pour avoir vraiment son opinion sur votre état de santé à vous, mais ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que ces suppléments remplacent des repas. Maintenant, oui, il faut prendre soin de son alimentation, mais si on ne change pas ses habitudes de vie, si on ne bouge pas plus, si on ne fait pas des exercices pour augmenter les trois C que je vous ai présentés tout à l'heure, les caractéristiques, donc la force, la masse, l'endurance, les capacités fonctionnelles, c'est la même chose. On a besoin de bouger pour faire ça. Ce n'est pas seulement que de prendre des protéines qui vont faire une différence, mais c'est souvent essentiel de tenir compte de notre alimentation, d'avoir une saine alimentation, équilibrée, mais aussi de stimuler les muscles. Les muscles, c'est absolument fondamental de les faire bouger, c'est vraiment nécessaire. Alors, on peut faire des exercices, mais on peut aussi prendre soin de ses habitudes de vie. Souvent, quand on avance en âge, et c'est statistiquement démontré, on va moins bouger, on va réduire nos activités physiques, on va peut-être un peu moins marcher, on ne travaillera plus, donc peut-être qu'on n'offra plus de déplacements aussi. et donc, c'est important de prendre conscience de ça, est-ce que mon niveau d'activité a diminué? Alors, c'est important de se poser la question et d'avoir un certain niveau d'activité physique parce que l'inactivité stimule la capacité d'adaptation négative de vos muscles. Alors, si on ne bouge pas, ça sera probable, on sait qu'on bouge peu parce qu'on a peu d'activité, ça sera probablement même difficile avec des exercices de pallier les effets de la sédentarité, par exemple. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité? Monter les marches, prendre les escaliers. Moi, je vous recommande de marcher au moins 30 minutes par jour, idéalement, à l'extérieur, faire du sport, donc on n'oublie pas ces trois C, donc ces trois caractéristiques, la force, la masse et l'endurance, les capacités fonctionnelles et les compétences sportives. Alors, donc, il n'y a pas que des exercices parce que je sais que plusieurs d'entre vous, vous n'êtes peut-être pas toujours fervents et ferventes de faire des exercices, c'est un peu plus compliqué, mais oui, il faut faire aussi des exercices, c'est une bonne façon de prendre de la force. Il y a eu différentes questions, laissez-moi juste la retrouver, quel est le meilleur sport pour des muscles qui vieillissent? Et pour répondre à cette question-là, je vous remontre encore une fois, les trois C. Alors, quel est le sport qui est le mieux pour, dans un contexte de processus de vieillissement, il faut choisir ce qu'on veut augmenter, la force, la masse, l'endurance, peut-être aussi la puissance, j'aurais pu écrire la puissance. Alors, on choisit notre activité physique selon notre objectif et on oublie le chiffre, on oublie notre âge. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait des programmes d'exercice pour les 50 ans et plus, je ne comprends pas la logique, je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais plutôt, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez améliorer. Est-ce que c'est vos capacités fonctionnelles? Est-ce que c'est le fait de pouvoir marcher plus longtemps? Est-ce que c'est capable d'être capable de faire les tâches ménagères ou c'est plutôt être capable de faire de la course à pied? Donc, il faut vraiment choisir ce que vous souhaitez améliorer et là, vous allez choisir votre sport. Pour choisir votre sport, vous tenez compte des contre-indications, ce n'est pas lié aux chiffres, mais c'est lié à ce qu'on a vécu avant. Donc, si moi, j'ai 95 ans, les probabilités que j'ai déjà eu une opération, que j'ai eu peut-être un cancer, que j'ai pris tel ou tel médicament et peut-être que de prendre ces médicaments, peut-être que le médecin m'aura donné des contre-indications, peut-être que mon chirurgien m'aura donné des contre-indications et souvent, la contre-indication qu'on donne, c'est d'éviter les sports d'impact parce que, par exemple, on fait de l'ostéoporose et on craint de provoquer une fracture. Alors, fiez-vous aux contre-indications qu'on vous a données mais sinon, il n'y a pas de mauvais sport. Il y a une question qui m'a été posée aussi aujourd'hui dans le fil de discussion sur YouTube. Est-ce que c'est possible à 70 ans de reprendre la course à pied? La réponse, c'est oui. L'idée, c'est d'y aller progressivement, de s'assurer que la course à pied ne nous augmente pas un risque, par exemple, de fracture et on aurait eu une contre-indication médicale, par exemple, à cet effet-là. Mais oui, c'est possible et la clé, ce n'est pas tant quel sport mais de quelle façon vous allez reprendre et c'est d'y aller vraiment progressivement, vraiment graduellement. Alors, dans les exercices que vous pouvez faire, il y a des exercices de résistance, faire des poids et haltères ou se servir du poids du corps. Moi, je vous recommande de faire des exercices idéalement pendant au moins 20 minutes, idéalement 30 minutes. Vous prenez des pauses et vous répétez cette séquence, cette même séquence d'exercice pendant, pendant, idéalement 4 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais de faire une fois par semaine, vous aurez probablement peu d'effets d'entraînement. Alors ça, c'est la postologie qu'on peut donner. C'est intéressant aussi de varier de programmes d'exercice, d'avoir un programme A, un programme B et de faire peut-être ces programmes 5 jours semaine en alternant entre le plan A et le plan B. On m'a aussi posé la question est-ce qu'on peut, est-ce que c'est une bonne idée de faire des exercices cardiovasculaires pour prendre soin de ses muscles? Et je trouvais la question intéressante, je vais essayer de la retrouver, oui, exactement, c'était celle-là. Alors la question du bas, alors vous avez compris que j'ai mis plusieurs questions sur la même diapo parce que c'était un peu trop, un peu trop, il y avait trop de questions. Donc la place qu'on doit faire à la musculation en comparaison avec le cardio, avec les exercices cardiovasculaires et je vais comprendre cette question-là dans un contexte de muscles pour prendre soin de ses muscles. Alors lorsque vous faites des exercices cardiovasculaires, vous prenez aussi soin de vos muscles, vous prenez soin du deuxième, du premier C, les caractéristiques, mais le dernier élément, l'endurance et c'est un élément qui est fondamental dans les caractéristiques du muscle. Donc lorsque vous faites un sport, si vous souhaitez augmenter votre endurance en faisant un exercice de cardiovasculaire comme de la natation, comme du vélo, du vélo stationnaire, peu importe le type d'activité que vous allez faire, bien oui, c'est une bonne idée et souvent on se dit je ne le ferai pas parce que il me semble que c'est contre-intuitif. On peut penser que les sports d'endurance nous font perdre de la masse musculaire or dans un contexte, pas dans un contexte d'athlète, de sport, de performance, le fait de faire un sport d'endurance de façon normale, oui, ça prend soin de vos muscles. De ne faire qu'un, que seulement une activité d'endurance cardio-respiratoire, on pourrait souhaiter aussi faire des activités aussi, des exercices ou des activités qui stimulent plus la force musculaire. Pour les exercices cardio-vasculaires, pour avoir un effet sur votre système cardio-respiratoire, vous pouvez faire des exercices tous les jours, vraiment, pour le cœur, les poumons, la respiration, votre capacité par exemple à monter plusieurs marches d'escalier en courant. Si vous voulez prendre soin de vos muscles, ce n'est probablement pas une bonne idée de faire des exercices cardio-vasculaires tous les jours si l'objectif c'est de faire en sorte d'augmenter par exemple la masse musculaire. Je vais prendre une question tout de suite parce que j'ai peur d'en oublier. Les massages peuvent-ils empêcher la sarcopénie? Alors ça c'est un nom catégorique, il n'y a aucun effet des massages. Il n'y a aucun effet lorsque la contraction ou la mobilisation du muscle provient de l'extérieur. Ça doit provenir de votre cerveau pour pouvoir avoir une contraction musculaire et une contraction musculaire c'est complexe. Donc on veut que ce soit la personne qui initie la contraction alors les massages ça ne donne rien. Pour la sarcopénie? Pour la sarcopénie bien sûr. Alors exercices de résistance les poises et haltères par exemple vous pouvez utiliser des machines je vous ai donné la postologie. Les exercices cardio-vasculaires oui c'est intéressant pour travailler l'endurance des muscles et il y a les exercices de pliométrie. Alors je vous pose la question est-ce qu'un exercice de pliométrie vous savez c'est quoi si je vous demandais de m'en proposer un ou deux est-ce que c'est un mot avec lequel vous êtes familier alors ça m'aidera aussi à adapter les informations que je vais vous donner et les exercices de pliométrie j'en parle beaucoup dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et les exercices de pliométrie en général ces exercices sont associés aux athlètes sont associés notamment aux entraînements très très intenses on en voit un peu partout des gens qui sont hyper musclés qui font des mouvements très rapides qui demandent beaucoup de puissance alors c'est ça les exercices de pliométrie vous avez peut-être peu entendu parler de ça et peut-être encore moins dans un contexte d'avancer en nage ce sont des exercices qui stimulent toujours on revient à nos 3C dans les caractéristiques qui stimulent la force oui la masse musculaire oui l'endurance c'est pas l'objectif premier et les exercices vont stimuler la puissance et dans un contexte d'avancer en nage dans un contexte par exemple de dépendance qui s'installe parfois on a de la difficulté à se relever d'une chaise ou que ça prend beaucoup de temps ou on doit utiliser les mains et là cette difficulté-là apparaît rarement du jour au lendemain ça s'installe tellement graduellement que vous ne vous en rendez pas compte alors cette perte de puissance graduelle la puissance et la capacité d'un muscle à générer une force rapidement alors cette perte de puissance s'installe progressivement et les exercices pliométriques peuvent faire en sorte de vous aider à préserver cette puissance et à retrouver la puissance il y a eu plusieurs questions depuis le début du direct sur les douleurs alors lorsqu'on a des douleurs aux genoux par exemple on doit adapter les exercices pliométriques et peut-être qu'on ne pourra pas faire d'exercices pliométriques si on a une trop grande douleur évidemment mais l'âge en tant que tel n'est surtout pas une restriction pour faire des exercices de puissance la condition cardiovasculaire si vous avez un problème cardiaque vous devez vérifier avec votre médecin mais il y a plusieurs études qui ont permis de démontrer qu'il y a des exercices pliométriques qui peuvent être faits par des personnes qui ne sont pas en parfaite santé alors il y a Omar qui écrit l'idéal c'est d'arriver à suer chaque jour quel que soit l'exercice que vous faites il faut faire attention parce que c'est pas tout à fait juste de le dire comme ça mais par contre dans un exercice pliométrique ça doit augmenter la température corporelle vous devez oui transpirer par contre pour augmenter la force musculaire dans les exercices de résistance on n'est pas obligé d'aller chercher un exercice qui déclenche la chaleur notamment dans la durée de l'exercice vous pouvez faire des exercices de poids et halter pendant 10 minutes si c'est suffisant si cette durée est adaptée à votre condition physique le faire deux fois par jour avec des groupes musculaires différents et ne pas transpirer alors c'est pas une obligation et c'est pas une obligation une caractéristique de tous les exercices qu'on doit faire pour prévenir les effets du vieillissement sur les muscles par contre les exercices de pliométrie vont probablement vous faire vous faire transpirer un peu si vous les faites pour le moins pendant quelques minutes et je vais vous en montrer plusieurs les photos sont tirées de mon livre et parce que c'est vraiment pas intuitif de faire ça et c'est vraiment très aidant pour le faire avec plusieurs de mes patients et l'important c'est d'adapter les exercices alors on veut un exercice qui stimule qui utilise la puissance être capable de générer de la force rapidement et dans vos réponses vous étiez plusieurs à ne pas avoir entendu parler des exercices pliométriques et on pourrait leur donner d'autres noms aussi mais c'est le nom qu'on utilise le plus souvent alors je vous montre cet exercice alors l'exercice de la photo de gauche en tout cas ce qui est à ma gauche pour moi je ne sais pas si c'est à gauche pour vous vous faites des push-ups ou des pompes en étant appuyé au mur et plus vos pieds sont près du mur plus vous êtes à la verticale et donc moins il y a de poids sur vos mains et plus vos pieds sont éloignés du mur plus le poids est sur vos mains et on regarde seulement la photo de droite je vais vous expliquer la photo de gauche après alors vous allez vous allez pouvoir faire des pompes comme ça mais l'idée c'est vraiment de pousser rapidement j'ai pas pu vous faire des vidéos pour tout ça pour le direct mais vous imaginez vous poussez rapidement pour pouvoir générer une puissance une force générée rapidement alors quand vous faites cette pompe je vais vous parler de push-up il n'est pas nécessaire que vos coudes soient pliés comme vous le voyez dans la photo qui est un petit peu plus pâle vous choisissez l'angle de flexion des coudes pour être capable de pousser rapidement et de faire une extension des coudes en déplaçant le poids de votre corps alors ça c'est une façon de faire un exercice pliométrique pour tous les exercices vous pourriez faire 6 mouvements jusqu'à 12 mouvements et de les répéter en prenant peu de pauses on ne veut pas prendre des pauses de 30 secondes dans chaque mouvement on veut créer une surcharge et ensuite vous pourrez prendre une pause quand vous aurez fait disons 10-12 mouvements mais vous adaptez ces paramètres là évidemment à votre condition physique sur l'illustration de droite ce qui est pour moi à droite donc ce qui semble être la position du push-up ou de la planche l'exercice c'est d'éloigner et de rapprocher les pieds en sautant c'est un exercice qui est beaucoup plus difficile mais c'est un exercice qu'on peut faire et moi l'erreur qu'on fait le plus souvent je trouve quand on fait on propose des exercices dans un contexte d'avancée en âge c'est de proposer des exercices qui sont toujours pas toujours mais qui sont souvent trop faciles donc ça peut être pardon ça peut être un exercice celui de droite vous vous placez dans cette position là et vous distancez et vous rapprochez les pieds graduellement je les ai placés l'un côté de l'autre c'est vraiment les deux extrémités les deux opposés en termes d'intensité c'est beaucoup plus facile évidemment celui de gauche si on regarde maintenant un autre exercice vous l'avez entrevu donc si on regarde l'exercice avec un ballon je vous parlais tout à l'heure du livre de Victor Castagnet les faux soyeurs sur ces scandales qu'on a vu dans les IPAD et on en a vu aussi dans les CHSLD il faut aussi prendre soin de ces personnes là et je sais que parmi les quelques centaines de personnes qui écoutez le direct en ce moment vous serez sûrement des milliers à l'écouter en différé il y a des gens qui l'écoutent pour d'autres personnes et moi je ne veux pas oublier ces autres personnes là et ça sera peut-être utile pour vous plus tard aussi un ballon c'est un outil fantastique pour faire des exercices de pliométrie avec des personnes qui sont en perte d'autonomie qui par exemple ne peuvent pas faire des exercices debout vous m'avez beaucoup parlé de douleur aussi parfois on ne peut pas se placer à quatre pattes on ne peut pas mettre de poids sur les poignets parce qu'on a de l'arthrite peu importe la raison vous pouvez faire des exercices avec un ballon disons avec une personne qui est vraiment à mobilité réduite et qui a peu de force musculaire couché sur le dos vous demandez à la personne de lancer le ballon vers le haut vers le plafond et de l'attraper pour lancer un ballon on doit générer une vitesse le plus rapidement possible donc c'est une façon de faire de faire des exercices pliométriques maintenant on peut le faire aussi au mur de lancer le ballon au mur c'est aussi une façon de stimuler les muscles de stimuler la contraction vraiment de contracter des muscles rapidement c'est une belle façon de pouvoir stimuler des muscles la force la puissance et si on revient au 3C la force la masse et l'endurance et lorsque vous faites ces exercices dans un contexte d'avancée en âge les trois aspects les importants vous allez pouvoir récupérer c'est la force la puissance je vous en ai parlé l'endurance et la masse musculaire le volume de vos muscles lui ce volume n'augmentera probablement n'augmentera probablement pas proportionnellement à votre force donc vous allez gagner de la force et peut-être pas dans tant de volume mais c'est normal ça arrive vraiment très souvent maintenant un autre exercice donner un coup de pied sur un ballon c'est aussi une façon de faire des exercices de pliométrie notamment pour le quadricep vous pouvez le faire face à un mur à l'extérieur il y a plusieurs façons de le faire on peut le faire aussi à l'intérieur et les sauts le fait de sauter sur place comme vous le voyez dans l'illustration à droite c'est aussi une façon de prendre soin de vos muscles par des exercices pliométriques je sais que tout le monde ne pourra pas sauter dans un contexte d'avancée en âge mais on peut se poser la question aussi pourquoi on ne peut pas sauter est-ce que c'est parce que nos muscles n'ont plus la puissance la capacité de générer de la puissance et de sauter ça arrive souvent j'ai beaucoup de mes patients plus âgés qui ne courent plus point ce n'est pas quelque chose qu'ils vont faire c'est entrer dans leurs habitudes de vie et parfois ils ont même perdu la capacité à percevoir les changements de vitesse donc de faire des sauts comme vous voyez en ce moment ici on va appeler ça des jumping jacks donc vous sautez en ouvrant les mains et en distançant les pieds ça aussi c'est un exercice pliométrique où vous pouvez aussi sauter dans la photo de gauche en faisant des mouvements de ciseaux avec vos mains et la flèche vous indique aussi évidemment qu'il y a un saut vous l'avez deviné et en terminant il y a d'autres façons aussi si vous ne pouvez pas sauter les deux illustrations pardon la troisième illustration celle sur laquelle j'ai un pied sur le tabouret sur le petit banc et il n'y a pas de saut donc de monter une marche d'escalier rapidement c'est un exercice que je faisais avec ma mère lorsqu'elle s'était fracturée la hanche elle c'était impossible pour elle de sauter c'était contre-indiqué bon peu importe mais le fait de monter une marche rapidement c'était aussi un exercice pour stimuler la puissance et si c'est un concept qui est nouveau les exercices pliométriques moi je vous invite à apprivoiser ce concept-là d'en faire peut-être plus souvent d'y aller progressivement et de pouvoir augmenter la puissance de vos muscles et il y a de fortes chances que ça vous aide vraiment à prendre soin de votre santé prendre soin de vos muscles et d'améliorer votre qualité de vie aussi le saut à la corde aussi c'est une bonne façon d'améliorer de faire un exercice pliométrique et aussi de coordonner des mouvements parce que c'est quand même cognitivement beaucoup plus compliqué de faire du saut à la corde maintenant dernier point du direct que je veux aborder avec vous j'en ai parlé un petit peu je vous ai dit que je reviendrai l'activité physique ne doit pas être adaptée à votre âge c'est pour moi une erreur qu'on fait trop fréquemment et vous avez probablement remarqué que sur ma chaîne j'ai écrit nulle part exercice pour seniors exercice pour 50 ans et plus pour moi un ça contredit la science et non seulement ça je crois que c'est une erreur de le faire comme ça et ça pourrait peut-être vous mettre à risque soit de blessure parce que les exercices ne seront pas adaptés à votre condition parce que vous n'aurez pas le fameux 50 ans ou le fameux 65 ans ou aussi peut-être que les exercices ne vous donneront pas de résultats parce que les exercices seront trop 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 faciles en fait donc de déterminer un programme d'exercice en fonction de l'âge je pense que c'est une erreur monumentale de le faire comme ça je vous donne quatre points quatre éléments à tenir en compte pour adapter vos exercices vos programmes d'exercice et quand on parle d'adapter on parle de l'intensité on parle de la durée on parle de la fréquence à combien de fois par semaine et du type d'exercice on revient toujours à la même chose on veut des exercices fonctionnels on va faire des sports où on revient à notre premier C et on va faire des exercices pour travailler la force la masse et l'endurance donc on se trouve un objectif qui est lié à ça et donc on adapte à notre état de santé si vous avez des contre-indications parce que vous êtes diabétique et vous avez des pieds qui se blessent facilement peut-être que d'aller courir en montagne ce ne serait pas une bonne idée c'est un exemple qui n'est pas subtil mais l'état de santé c'est un élément qu'on doit tenir en considération les fameuses comorbidités votre capacité cardio-respiratoire pour la mesurer vous pouvez par exemple monter de marcher rapidement pendant 5 minutes ou de courir pendant 5 minutes une façon de mesurer de vraiment être objectif dans notre capacité cardio-respiratoire c'est de prendre votre poux en plaçant vos doigts sur votre poignet à un endroit précis vous allez sentir les battements il y a des appareils aussi il y en a plein des appareils connectés qui peuvent mesurer votre poux votre fréquence aussi cardiaque vos battements cardiaques alors mesurez ça et si vous faites une activité physique cardio-respiratoire tenez compte de vos capacités cardio-respiratoires avec ces appareils-là il y a des cibles je vous en ai présenté plusieurs sur ma chaîne alors ce n'est pas lié à l'âge c'est lié à vos capacités cardio-respiratoires réelles donc votre programme d'exercice ne doit pas être adapté à votre âge à votre état de santé cardio-respiratoire et aussi vos capacités fonctionnelles pouvez-vous vous accroupir pouvez-vous prendre la position quatre pattes pouvez-vous sauter pouvez-vous courir etc et quand vous répondez non à toutes ces questions vous avez peut-être 44 ans il y a une question sur la sclérose en plaques qui est une maladie évidemment le vieillissement ce n'est pas une maladie quand on a la sclérose en plaques on est aussi concerné par les processus de vieillissement donc s'accroupir prendre la position quatre pattes sauter courir est-ce qu'on peut oui ou non et on adapte en conséquence si on veut s'inscrire à un groupe d'exercice que ce soit virtuellement on en découvre de plus en plus des programmes comme ça des endroits où on peut s'inscrire ou en personne c'est pas l'âge qui est important c'est les capacités fonctionnelles et de tenir compte aussi de vos incapacités évidemment comme je le disais dans un contexte d'avancer en âge on est beaucoup plus à risque d'avoir eu des blessures d'avoir eu il y a des personnes qui sont diabétiques qui sont amputées par exemple on peut avoir une atteinte neurologique une maladie dégénérative une atteinte respiratoire qui fait en sorte qu'on a une incapacité on ne peut pas faire telle chose et on ne pourra jamais la faire et ce n'est pas lié aux chiffres à votre âge mais c'est lié à d'autres caractéristiques notamment vos incapacités et de les déterminer et de surtout ne pas mettre dans incapacité des choses qui sont modifiables si vous avez 75 ans vous avez de la difficulté à vous relever c'est une question qui m'a été posée et qu'il n'y a pas de problème de santé lié à ça vous n'avez pas deux prothèses de genoux avec deux prothèses de hanche donc il n'y a pas de problème de santé oui à 75 ans on peut augmenter la masse musculaire et ce n'est pas une incapacité ce n'est pas quelque chose que vous ne pourrez jamais récupérer donc ce n'est pas quelque chose qui est non modifiable donc il faut aussi faire la part des choses de ce côté-là alors quatre choses quatre éléments vraiment à tenir en considération pour adapter un programme d'exercice et surtout pas de tenir compte de votre âge alors n'hésitez pas à continuer à me poser vos questions liées à l'avancée en âge et je vais répondre à certaines je vais essayer de répondre à toutes les questions mais il y a des questions que j'ai déjà probablement répondu je vais me permettre de les lire en diagonale il y a une question de Suzanne et ce sujet-là m'a été proposé aussi dans les questions sur Facebook notamment si vous voulez me suivre sur Facebook c'est libre à vous donc Suzanne qui pose la question la ménopause a-t-elle un si grand effet qu'on entend parfois dire sur la capacité à se faire des muscles les changements hormonaux ont un effet sur les muscles je vous ai parlé je vous ai montré les fibres je ne vous ai pas montré les vaisseaux sanguins on les voit à ma connaissance on ne les voit pas sur cette illustration-là on va les voir dans le zoom qu'on va faire dans quelques instants donc les vaisseaux sanguins sont déterminants dans la santé musculaire et lorsque vous faites de l'activité physique et là je le dis à Suzanne et à tout le monde ça a été bien démontré que le muscle a plus de petits vaisseaux sanguins de petits capillaires qui vont se former avec l'activité physique même dans un contexte d'avancée en âge la ménopause il y a une influence évidemment la caractéristique de la ménopause c'est les changements hormonaux les changements hormonaux ces hormones naturelles biologiques qui sont produites par le corps sont sécrétées circulent plutôt par le sang le muscle aussi sécrète des hormones je vous en ai déjà parlé donc oui la ménopause influence la capacité à se faire des muscles mais ce qui nous permet de construire notre masse musculaire c'est vraiment vraiment multifactorielle mais la ménopause n'est pas systématiquement une embûche au fait de prendre soin de ses muscles mais il y a des caractéristiques et d'ailleurs je vais vous préparer un direct seulement là-dessus donc je ne vous donnerai pas plus d'informations précises sur la ménopause parce que je vous dis c'est peut-être préférable que je vous en parle plus longuement dans un direct maintenant la question je vais vraiment prendre vos questions qui sont liées au vieillissement il y en avait une en fait je vais placer celle-ci c'était une question qui a été posée avant même le début du direct j'ai perdu beaucoup de force dans les cuisses notamment pour me relever lorsque je m'accroupie que faire pour retrouver votre force la force et le tonus je vous en ai parlé il y a des programmes de renforcement avec des poids et haltères avec des machines avec le poids du corps vous allez en trouver beaucoup sur ma chaîne l'idée c'est d'aller chercher un niveau d'intensité suffisamment élevé que les exercices soient adaptés mais un truc pour augmenter la capacité à se relever parfois on n'est plus capable c'est de faire l'exercice de la chaise au mur là aussi vous allez vous allez en trouver sur ma chaîne et d'adapter tout ça à vos capacités physiques le problème quand on a de la difficulté à se relever du sol on pèse on a un certain poids peu importe le poids si moi je pèse 70 kilos et mes muscles pour le résumer un peu peuvent soulever 68 kilos mais j'en pèse 70 je n'arriverai pas à me relever et il ne me manque pas 70 kilos de force il en manque 2 ou 3 ou 4 pour parvenir à me relever donc parfois on est découragé on se dit j'y arrive pas j'ai beau poussé moi j'ai des patients c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec mes patients la capacité à se relever du sol et c'est presque immanquable les patients me disent non non j'y arriverai jamais c'est fini ça c'est perdu pour moi erreur si on n'a pas comme je vous l'ai dit de problème de santé qui ferait en sorte qu'on ne pourrait pas on n'aurait plus la mobilité par exemple de le faire mais il faut y aller progressivement et d'augmenter notre force vraiment un jour à la fois je vais prendre cette question là je vais la lire en même temps je marche beaucoup environ 30 kilomètres par semaine mais je perds de la force musculaire au niveau des cuisses avec des difficultés à me relever lorsque je suis accroupi on est toujours un peu dans le même sujet avec un élément additionnel qui est intéressant donc Annette vous nous dites que vous marchez quand même 30 kilomètres par semaine mais que vous perdez de la force voire de la puissance musculaire suffisamment pour percevoir que vous avez des difficultés à vous relever de la position accroupie alors c'est les mêmes conseils que je viens de donner je vous ai expliqué au début du direct je vous ai présenté les fibres musculaires et je vous disais que dans un contexte d'avancer en âge les fibres qui génèrent de la puissance elles se transforment en fibres ordinaires pour le dire comme ça c'est associé à l'avancer en âge donc dans le cas de Annette il faut savoir pourquoi vous perdez de la force et là il y a plusieurs possibilités si ce n'est pas pour une raison de santé là je ne connais pas votre dossier donc je n'entrerai pas plus dans le détail mais si ce n'est pas pour une raison de santé ça peut être en raison de l'avancer en âge de ses effets sur des fibres musculaires précises sur certains types de fibres et ça vaut vraiment la peine de faire des exercices pour voir si on peut reconstruire et moi je trouve ça intéressant aussi de le faire et de consulter un professionnel de la réadaptation consulter un kinésiologue de l'autre côté de l'Atlantique les titres professionnels changent ça ne s'appelle pas des kinésiologues c'est des éducateurs physiques ou des j'oublie le nom peut-être que vous pourriez me le souffler dans le chat mais il y a des experts en activité physique aussi évidemment de l'autre côté de l'Atlantique qui peuvent vous aider à reconstruire de la force et ce que je vous disais c'est que c'est intéressant pour un clinicien en tout cas pour moi comme physiothérapeute de recevoir un patient qui me dit j'ai essayé ça 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 j'ai fait des exercices tel exercice 3-4 fois par semaine c'était bien fait j'avais un programme adapté je n'arrive pas à reconstruire un peu plus de force musculaire il faut comprendre pourquoi mais les changements de fibres de type de fibres musculaires sont associés à l'avancée en âge il y a Bridget qui propose pourra-t-on avoir une vidéo avec quelques-uns de ces exercices oui vous avez raison il n'y a pas de vidéo sur les exercices pliométriques alors je vais vous préparer ça merci de la suggestion je vais prendre la question de Félix qui a toujours des bonnes questions est-ce que l'électrostimulation peut prévenir le vieillissement musculaire si vous répondiez à la question de Félix est-ce que ça on peut on peut donc en plaçant des électrodes sur le muscle et contracter les muscles et j'aime bien ta question Félix parce que cette question-là m'est posée vraiment très fréquemment je ne sais pas où vous vivez c'est-à-dire je ne sais pas dans le pays où vous vivez si on vous présente souvent dans les publicités sur le web des bidules qui se placent sur vos muscles et qui stimulent la contraction en prétendant d'augmenter la masse musculaire c'est dans un contexte d'avancée en âge c'est une supercherie cette stimulation électrique on s'en sert en physiothérapie en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique dans des contextes très spécifiques mais on veut une contraction volontaire il arrive qu'il y a des personnes qui sont tellement affaiblies par exemple vous êtes hospitalisé vous avez eu la COVID-19 vous avez été trois mois aux soins intensifs vos quadriceps ne se contractent presque plus là on est vraiment à l'extrême là on va utiliser cette électrostimulation parce qu'on veut commencer en quelque part là on a zéro résultat en sachant que le nerf et le muscle sont en bonne santé mais ils sont complètement déconditionnés mais sinon l'électrostimulation c'est une mauvaise option et c'est peut-être une bonne option pour ceux qui veulent vous en vendre et là aussi je suis un peu cynique il y a Nazim qui a une excellente question le tabac est un facteur aggravant du vieillissement et je reprends votre question spécifiquement pour les muscles oui pourquoi parce que dans les muscles il y a aussi des vaisseaux sanguins le muscle est rouge c'est pas pour rien si on regarde le quadriceps qui est à votre droite il y a beaucoup de sang dans les muscles et notamment dans le quadriceps et lorsqu'on fume le tabagisme et lorsqu'on fume longtemps on a souvent l'image du poumon qui est tout noir mais le tabagisme affecte la qualité des vaisseaux sanguins affecte la circulation du sang pour le dire très simplement et vos muscles ont besoin de sang pour se reconstruire se réparer dans un contexte normal vos muscles détruisent des cellules reconstruisent des cellules et il y a un équilibre qui se fait et en vieillissant votre corps détruit plus de cellules qu'il en construit et quand on fume beaucoup donc le tabagisme fait en sorte que cet équilibre-là se fait moins bien la reconstruction se fait moins bien je vous parlais des mitochondries qui sont des cellules qui produisent de l'énergie on voit les fibres musculaires et le tabagisme va affecter tout ça et oui ça peut multiplier en quelque sorte les effets du vieillissement et ce n'est pas à sous-estimer par exemple on sait que les personnes qui fument sont plus à risque de hernie discale toujours pour les mêmes raisons la qualité des tissus pour le dire de façon très générale est moins bonne donc il y a ce lien-là aussi alors je regarde en diagonale si vous avez oui il y a une question ici de Marie-Claire et ça sera peut-être la dernière question quel est le nombre d'interventions chirurgicales ou d'anesthésie qui influencent la sarcopénie et ça me fait plaisir de vous présenter ce sujet-là Marie-Claire il n'y a peut-être pas un nombre d'interventions évidemment plus on les multiplie plus il y a un risque c'est plutôt l'état de santé qui est affecté ou non par les interventions parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui des interventions d'un jour qui ont peu d'effet sur votre santé vous vous remettez rapidement si ces interventions concernent une articulation il y a peut-être un plus grand risque mais on peut retenir que les interventions ou le nombre d'interventions il faut le mettre en perspective dans un contexte d'état de santé alors si l'état de santé ne revient pas à l'état d'avant l'intervention s'il y a des traitements aussi avec certains médicaments qui vont affaiblir qui vont affecter la santé musculaire on est un petit peu plus à risque de sarcopénie mais il y a beaucoup d'autres critères autres que le nombre d'interventions qui déterminent qui augmentent en fait le risque de sarcopénie je pense que j'ai répondu vous me posez aussi des questions sur l'alimentation je vais prendre le commentaire de Lilou qui dit moi je pense qu'on est ce qu'on mange il est important de bien manger en qualité et sainement et surtout bien varié et je dirais aussi dans un contexte d'avancer en âge en quantité parce que parfois avec l'avancée en âge on peut observer une diminution des portions et parfois le nombre de calories je vous le disais dans la sarcopénie on observe que les gens ne mangent pas suffisamment oui en qualité mais aussi en quantité donc ça aussi c'est important de manger suffisamment on parle tellement du surpoids de l'obésité de manger moins de manger mieux c'est vrai mais dans ce contexte d'avancer en âge il faut aussi manger suffisamment il faut aussi retenir que la santé musculaire ça ne passe pas uniquement par l'alimentation on doit aussi bouger exercice de résistance cardio-respiratoire exercice pliométrique aussi ça peut vous aider alors on a terminé le direct ça m'a fait plaisir de partager ce temps-là finalement j'ai pas mal dépassé le temps mais bon ça va ça me fait plaisir et puis on se retrouve maintenant pour un zoom juste avant je vais vous donner le lien du zoom dans le fil de commentaires dès que je vais avoir terminé vous devriez pouvoir voir le fil de commentaires et vous devriez pouvoir voir le lien donc pour ceux qui ne seront pas avec nous au zoom je veux vous remercier de votre attention c'est toujours un plaisir de lire vos questions de vous savoir aussi nombreux je vous invite à visiter mon site web je vous le dis chaque fois mais honnêtement c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières bien que celles-là sont particulièrement appréciées vous pouvez aussi cliquer sur les publicités vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca vous pourrez aller cliquer sur contributions ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus toutes ces vidéos que je vous présente et sur mon site web vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire vous recevez d'autres conseils ça aussi c'est gratuit et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose les douleurs au dos les douleurs au cou tout ça c'est gratuit et moi j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça il y a des coûts évidemment d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images pour plein 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 de choses donc vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation ce qui est parfois catastrophique dans vos vies alors j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé alors je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie